C'est très gentil. Donc déjà, je vous fais part du sujet de notre controverse, en fait, c'est sur l'homosexualité. D'accord. Et la problématique, c'est l'homosexualité est-elle innée ou acquise ? D'accord. Donc en fait, on aimerait savoir si vous vous êtes déjà posé la question, quel est votre avis à propos de ça, et si dans votre parti politique, plus précisément, il y a un avis qui est donné ou non ? En fait, sur l'homosexualité, non, il n'y a pas vraiment d'avis, on va dire, général ou global au sein du Front National. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme on l'indique d'ailleurs dans nos statuts, c'est-à-dire dans ce qui définit un peu le rôle, les enjeux, la définition même de notre mouvement politique, on ne fait absolument aucune distinction entre tous les Français, peu importe aussi bien leurs origines que leurs croyances religieuses, qu'également leur sexualité. Donc en fait, on pense, nous, au sein du Front National, que ce n'est pas un parti politique de dire est-ce qu'être homosexuel, c'est bien ou pas bien ? Est-ce qu'être homosexuel, c'est bien ou pas bien ? Ce n'est pas à nous d'émettre un jugement là-dessus, c'est quelque chose qui est réservé véritablement à la liberté de l'individu, et la seule chose qui compte pour nous finalement, c'est que peu importe que ce soit un homosexuel, un hétéro, un bi ou je ne sais quoi, ce qui compte, c'est qu'on le considère avant tout comme Français en fait. D'accord, et à titre plus personnel, vous en particulier, vous avez une idée là-dessus ? Sur les raisons de l'homosexualité ? Oui, si elle est plutôt innée ou acquise, spécifiquement. Moi, à titre personnel, je rejoins un peu l'avis du mouvement là-dessus, c'est-à-dire que finalement, je ne me suis pas réellement posé la question. D'accord. Je me fiche un peu de savoir finalement si celui que j'ai en face de moi est homosexuel ou hétérosexuel. Dans tous les cas, ça reste un être humain, ça reste un individu, un citoyen qui est confronté aux mêmes problèmes que nous, que ce soit le chômage, que ce soit l'insécurité, etc. Et donc, je préfère plus me soucier de ce dont il a besoin que plutôt de ce dont il est. Maintenant, sur l'homosexualité, moi, je pense que voilà, il y a des gens très clairement qui arrivent à un certain âge. Ça peut être très jeune, ça peut être plus tard pour d'autres. Ils se rendent compte que finalement, le cadre un peu traditionnel de la famille, un homme, une femme, etc. ou bien que la relation à soi-même autour de la sexualité, etc., il peut découvrir au bout d'un moment qu'il est homosexuel. Alors maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui se trouve et s'inquiète par différentes expériences ? Moi, je ne suis pas expert pour lesquels je demande à des amis autour de moi qui le sont, mais bon, c'est pas... Genre, ouais, j'en fais pas une priorité, on va dire. D'accord. Donc, vous ne savez pas vraiment au final si c'est plus inné ou acquis ? Vous ne vous posez pas vraiment cette question-là, quoi ? Non, je crois qu'en fait, ça dépend surtout des personnes. Je pense surtout que ça dépend des personnes. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai des amis dans mon entourage qui, à un moment donné, se sont découverts homosexuels, mais sans pouvoir donner vraiment de raison rationnelle. C'est quelque chose, pour le coup, plus inné. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça à un moment donné dans la vie. On se rend compte qu'eux. Mais de la même manière, j'ai eu d'autres amis qui, eux, se sont, au bout d'un moment, revendiqués homosexuels. Mais plus parce qu'il y avait des raisons un peu plus rationnelles, aussi bien le divorce des parents, ou bien le fait de côtoyer des personnes homosexuelles assez régulièrement. Et donc, par conséquent, au bout d'un moment, de se dire, oui, ça aussi, c'est quelque chose qui me correspond, etc. Voilà, il y a vraiment, en fait, je pense que c'est des expériences de vie, c'est des manières d'expliquer qui correspondent à chaque individu. Il n'y a pas une seule manière, il n'y a pas une seule vérité vraie qui peut s'imposer à tous les individus. D'accord. Donc, selon vous, les deux possibilités sont envisageables, en fait ? Oui, 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 c'est pas vrai, du moins dans les relations de contact que je peux avoir avec quelques-uns de mes camarades, oui, c'est du moins ce dont j'ai l'impression. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur, d'avoir donné de votre temps.